Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess de chez Fidélité Canine. Aujourd'hui, petit épisode, épisode 5 en fait, petit épisode sur un concept qu'on apprend beaucoup chez Fidélité Canine, qui est même un peu la base de ce qu'on éduque, ce qu'on donne comme information. On va parler de leadership. Pourquoi leadership? Parce que, selon moi, c'est vraiment un concept qui remplace celui de la dominance. Dans la mesure où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui voient un peu le concept de la dominance comme une chose qui est valable. Puis, je ne suis pas de cet avis-là, je suis de l'avis contraire. Puis, j'aimerais ça peut-être expliquer rapidement pourquoi. Ensuite, vous expliquer la différence peut-être avec le leadership. Puis là, pourquoi que c'est appris le plus possible chez Fidélité Canine. Au lieu de parler de dominance, ou plutôt au lieu d'apprendre de la dominance, puis d'appliquer ce concept-là, puis tout ce qui vient avec, on éduque plus le leadership, ce qui démontre plus une énergie peut-être plus adéquate, une approche plus adéquate, des techniques plus adéquates. Rien de très, on est loin de la dominance, on s'entend. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, je voulais travailler et parler de leadership. Donc, première question, pourquoi le leadership versus peut-être la dominance? Bien, parce qu'à mes yeux, le concept de dominance n'a aucune espèce de base solide qui démontre jusqu'à un certain point que le chien se sent à 100% accompli, bien dans sa peau. Je ne sais pas, accompli, hein? Un chien accompli. Je ne pense pas qu'un chien qui a été éduqué avec la dominance se sent totalement accompli, bien dans son foyer, à 100%, etc. J'ai l'impression qu'il y a une certaine crainte qui est basée sur l'attitude du maître qui décide tout sur tout, tout le temps, puis que si ce n'est pas fait adéquatement, bien il peut y avoir de plus graves conséquences. Donc, je n'aime pas trop la dominance. Je trouve que c'est ridicule, franchement. Je trouve que ça a été éduqué, ça a été démontré par César Mélène, puis je trouve qu'il a manqué un peu dans son approche avec ça, dans la mesure où c'est efficace. On ne peut pas en douter, il a réhabilité des centaines de chiens avec ça, sauf que ce n'est peut-être pas optimum. Ça marche, mais ce n'est pas la baisse. Donc, c'est pourquoi, de mon côté, je suis allé plus voir une attitude, puis un concept, leadership. À mes yeux, un bon maître va être, oui, va être à la tête de sa famille, parce que je ne pense pas que c'est une meute. Peut-être que si vous jugez la meute comme une famille tout à fait normal, je vous dirais que ça peut s'appliquer. Donc, une meute, une famille, je vois une cellule familiale. C'est de la façon que je vois le chien dans le quotidien de la société humaine. Il a l'impression que c'est comme ça qu'il se voit. Il se voit dans une cellule familiale, dans un monde humain, dans lequel le chien doit trouver sa place, puis se sentir, comme je disais plus tôt, accompli, bien dans sa peau. Sinon, ça ne donne rien d'avoir un chien jusqu'à un certain point. Donc, pourquoi du leadership et non de la dominance? Encore là, je répète la question. Bien, c'est relativement simple à mes yeux. C'est que le leader, lui, va être suivi par ceux qui dirigent, parce qu'ils le respectent, parce qu'ils savent qu'il y a un bon... Tant d'un petit peu, là, je perds, là, je regarde les messages, là, tout fait. Bon, le leader, il est suivi parce qu'il est respecté, parce qu'il offre une bonne structure, qu'il est un guide, qu'il offre de l'aide, pas parce qu'il est puni, mais plutôt parce qu'il va aider dans les moments où il y a peut-être problématiques ou autre chose. Donc, le leader va être respecté par son approche. Donc, ça va y faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le pourquoi, on essaie d'y aller beaucoup plus en leadership. Petite seconde, la gang, là. Je vais vous plaire une petite minute de votre temps. Donc, je vais juste fermer aussi le volume. Donc, pour continuer, bon, hein, qu'est-ce qu'il y a de besoin, ici? Bon, je vais un peu continuer. Pourquoi leadership? Bien, c'est parce que le chien a beaucoup plus de besoin d'un maître qui va lui montrer la voie, qui va prendre le temps de travailler avec lui, qui va avoir un peu d'humilité, qui va être capable d'accepter que c'est pas le chien qui a fait une erreur, mais que c'est lui, puis que d'améliorer ses compétences personnelles afin d'aider le chien, OK? et pas punir le chien pour son incapacité actuelle à accomplir ou à comprendre certaines tâches, certaines règles de base. Donc, c'est pourquoi le leader plus important, à mes yeux, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, comment je voudrais ça, proche, vous allez avoir une meilleure complicité avec votre animal si vous êtes un leader que si vous êtes son boss. Je pense que tout le monde qui a travaillé un peu dans sa vie a déjà eu un boss, puis a déjà eu dans une autre entreprise peut-être, ou dans la même, un leader. Puis, lequel qu'on apprécie le plus? Je pense qu'il n'y a pas grand débat à faire là-dessus. Tout le monde va se dire qu'on aime mieux avoir un leader avec nous. Peut-être que le boss va permettre plus de productivité à l'entreprise, mais il va offrir beaucoup moins de productivité, question, relation sociale avec ses employés, et vice-versa avec l'entreprise, avec ses employés. Donc, c'est la même chose pour une famille, pour une cellule familiale. On va aller chercher un leader qui est capable d'offrir de l'efficacité, de la structure, puis de la bonne complicité qui va remplir les besoins du chien tout en lui offrant, puis en lui demandant de faire, bon, on va appeler ça des tâches quotidiennes. Ça sert pour manger, couche, marcher en laisse adéquatement. Tu sais, pour le chien, ça va devenir des façons de remplir son rôle. Ça fait que c'est ce qu'on veut essayer d'atteindre, c'est d'avoir un leader au top de notre cellule familiale qui va apprendre au chien comment faire, quoi faire, comment s'y prendre, qui va être capable de faire, vraiment, un travail adéquat avec le chien. Donc, c'est le pourquoi, à mes yeux, dominance, on fout ça tout de suite aux oubliables. C'est un principe que je trouve, pas vrai, je trouve ça con, on va se donner ça. Je vais parler en vrai québécois, ah, liste que c'était paire, principe de dominance jusqu'à un certain point, et il y en a qui vont beaucoup trop loin avec ça. Je vous dirais même que c'est ce qui cause le problème de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chien. Donc, on va pas se lancer trop, trop dans les délibérations, déjà que c'est déjà un bon radoteux. Il faut quand même pas, on se lancera pas là-dedans, parce qu'il y en aurait long à deux. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'un bon leader? Puis, pourquoi un bon leader encore? En fait, ça va répondre un peu encore à cette question-là. Quelles sont les qualités qu'un bon leader a? Puis, pourquoi ça prend ces qualités-là pour être un bon maître pour son chien, en fait? parce que pour tous ceux qui ont des enfants, jusqu'à un certain point, c'est aussi un concept qui serait formidable à acquérir ou à perfectionner ou à améliorer pour qui que ce soit. Mais pour mon... Je sais pas comment dire si c'est ça pour les chiens, souvent, c'est valable aussi pour les enfants. Donc, meilleur leadership, je pense pas qu'il y a personne qui pourrait dire que c'est bien mauvais d'avoir ça de plus dans sa cellule familiale. Donc, c'est quoi les qualités d'un bon leader? OK? J'en ai mis six qualités puis je pense que c'est des qualités qui ont besoin d'être décrites jusqu'à un certain point. Je vais quand même pas faire ça en longueur mais je vais vous décrire les six qualités une après l'autre avec ce que pour moi ça veut dire. Première qualité, je pense qu'un leader ça a besoin d'avoir une bonne énergie et une bonne attitude. C'est la première qualité selon moi. Un leader, ça a l'énergie de quelqu'un qui rentre dans la place, qui est content qu'il rentre dans la place, tu te sens pas attaqué, tu te sens pas un bon leader. C'est quelqu'un que tu sais que tu peux te fier sur lui, qui est fiable, efficace, etc. Un bon leader. Donc une bonne énergie, c'est une attitude calme jusqu'à un certain point. Ça va être quelqu'un qui est stable d'esprit, qui est capable d'être compréhensif. Donc une bonne attitude. Ensuite, deuxième qualité d'un bon leader, ça prend quelqu'un qui a une excellente communication. Qu'est-ce que ça va dire jusqu'à un certain point? C'est une personne qui va être claire, précis. C'est quelqu'un qui est mesuré autant dans son ton de voix que dans ce qu'il dit, dans la manière qu'il va le dire, dans sa diction, dans les mots utilisés. Une excellente communication. C'est la deuxième qualité d'un bon leader, c'est à ne pas négliger. C'est pas pour rien jusqu'à un certain point qu'il y a juste six qualités. Une fois que vous avez ces six-là, vous êtes bien partis. On peut dire que vous avez un bon leader. Donc, troisième qualité, ça prend quelqu'un qui est engagé. Ça prend quelqu'un qui, c'est comme avoir des enfants, tu ne fais pas ça pour les faire à moitié puis tu en occuper juste à moitié. Il faut aller all-in. C'est all-in. Tu as des enfants, il faut quelqu'un qui s'engage à faire ce qu'il faut. Un vétérinaire qui ramasse des pipis, avec de la bonne nourriture, elle n'est pas acheté à 20$ la poche de 18 kilos. Attendez-vous pas parce que le chien il ne s'y pas bien éventuellement. Il va se développer des problèmes ou etc. Donc, ça prend quelqu'un qui est engagé. Ça, je pense que c'est la qualité comme je disais qui est la troisième qualité puis c'est la qualité qui est le plus négligée. Puis je voudrais que c'est la qualité que beaucoup, beaucoup de maîtres ou des personnes qui acquisitionnent des chiens c'est la qualité qui leur manque. C'est aussi le pourquoi que la plupart de ces gens-là se débarrassent de leurs chiens mais on les retrouve en refuge ou etc. Donc, quatrième qualité, ça prend quelqu'un qui est un bon guide. Pourquoi aussi un bon guide? C'est parce que ça prend quelqu'un qui est capable de stimuler, qui est capable d'aider son chien à faire ce qu'il veut faire, qui le supporte, qui lui démontre ce qu'il a à faire. Il faut quelqu'un qui est capable de dire au chien « Ok, good, on va faire ça, on l'essaye, ça ne marche pas, on recommence, good. » Ça prend quelqu'un qui montre la voie « Ok, tu n'as pas réussi, je vais te remontrer et il va prendre le temps de faire des erreurs » dans le fond. Ça prend un bon guide, ça prend quelqu'un qui a toutes les autres qualités qui viennent avant aussi, l'engagement, la communication, une bonne énergie, une bonne attitude. Vous ne savez pas ça, vous ne savez pas un bon guide. Donc, ça prend quelqu'un qui est un bon guide, qui est capable de faire, de guider son chien. Ok, si on vient avec la petite parenthèse des enfants, c'est la même chose si vous avez des enfants et une famille. Ça prend quelqu'un qui est un bon guide, qui est capable de dire « Regarde, je vais te montrer, viens, prendre le temps. » Ça prend cinquième qualité et non la moindre, je vous dirais, c'est une qualité qui est très importante. Ça prend quelqu'un qui est passionné. Tu sais, si vous êtes passionné par les chats, vous n'irez pas vous acheter douze chiens. Il y a probablement quelque chose qui a l'impression qui va vous manquer. Ok, si vous voulez être un bon maître, vous soyez passionné sur votre chien. C'est comme avoir un enfant. Il y en a qui disent « Mon chien, c'est comme ma famille. Good, good. » Si votre chien fait autant partie de votre famille que vos enfants, quelle éducation vous donnez, exemple, à votre chien par rapport à vos enfants? Donc, il faut vraiment être passionné. C'est de l'amour ce qui a un certain point. Mais ça prend de la passion. Vous n'avez pas ça? C'est plate, mais il faut être passionné un peu par son animal ou du moins par le fait d'en avoir un à la maison. Donc, un bon leader, il est passionné par ce qu'il fait, par son travail, par l'aide qu'il apporte aux autres, par... C'est de la passion, c'est de l'amour. Ok? C'est la cinquième qualité très importante selon moi. Sans ça, vous n'êtes pas un bon leader. Il faut vous aimer et que ça vous patiente ce que vous faites. Même si vous me dites oui, je n'aime pas ce que je fais, mais j'aime parce que j'aide les autres à faire ce qu'ils font. Bon, good. Peut-être que vous êtes soudeur et le fait de souder, vous n'aimez pas ça, mais le fait d'accomplir quelque chose avec ce que vous soudez, peut-être que ça vous... Bon, c'est parfait. Ça prend une passion. Ok? Puis, je vous dirais la sixième qualité d'un bon leader, c'est celle qui est un peu la plus, à mes yeux, mitigé. Ok? Ça prend de l'humilité. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure quand je disais que ça prend un bon guide, je pense. C'est que ça prend quelqu'un qui est capable d'admettre ses erreurs, de percevoir, par exemple, que là, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Remémorer ça ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ok, j'ai peut-être j'ai été fautif probablement ici, puis ici. On va retravailler là-dessus, il faut évoluer, on va grandir. C'est quelqu'un qui va même percevoir la critique d'un voisin, d'une personne de la cellule familiale qui va dire « Ah, il me semble que tu fais tout le temps ça que le chien. » Bon, au lieu de se sentir attaqué, cette personne-là va faire « Oh, ok, j'en ai un petit peu, peut-être quelque chose qu'il faut que je sens. » Ok? De l'humilité. C'est quelque chose, c'est une qualité qui est formidable puis qui est très, très, très difficile à acquérir parce qu'il faut être capable de piler extrêmement fort sur son orgueil. Mais c'est la meilleure qualité que ça prend un leader, c'est de l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas capable de voir les erreurs, les critiques comme une opportunité de grandir, de changer puis de devenir meilleur que la personne qui était hier. Donc, c'était, selon moi, les six qualités d'un bon leader. Si vous avez ces qualités-là puis que vous voulez travailler afin de les perfectionner, vous allez acquérir un leadership formidable. Ça va être, vous allez développer une relation aussi avec le coaching que vous allez trouver formidable. Vous allez dire, si jamais vous avez, mais jamais, comment je vous disais ça, si jamais vous passez à travers ces six qualités-là puis vous vous dites, OK, je les travaille. J'ai compris, Jess, je travaille ça, je te reviens dans six mois, un an. Je peux vous dire, vous allez avoir le sourire fondu jusqu'aux oreilles, vous allez dire, je n'aurais jamais pensé que je pourrais avoir un chien de même puis que c'est merveilleux avec mon chien. J'ai la meilleure qualité de vie que je peux avoir mon chien. Il m'écoute à des distances extrêmes. vous allez avoir vraiment une complicité débile mentale. Donc, six qualités, je vais les répéter rapidement. Je pense que c'est important, la gang, c'est un des plus gros concepts de base en éducation, je pense, qui est mis de côté, négligé, oublié même, le leadership. Donc, ce que ça prend les qualités d'un leader, la gang, une bonne énergie, une bonne attitude, une bonne communication, de l'engagement, celui-là, je vais le répéter, de l'engagement, la gang, ça en prend, ça prend quelqu'un qui est un bon guide, qui est passionné, puis qui a de l'humilité. Celui-là aussi, je voudrais le répéter, la gang, un bon leader, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. Être capable de piler sur son orgueil puis de dire, j'ai fait une erreur, j'ai travaillé là-dessus parce que je voulais devenir meilleur que ce que j'étais pour moi et pour mon chien et pour ma famille. Donc, c'était Jess, session canine d'épisode 5, déjà fini. La session 4 a été tellement longue la gang, j'espère que celle-là va être plus rapide. Je finis ça, je veux voir le temps que ça a duré mais que je pèse sur le off de l'enregistrement. Désolé pour petit coup de téléphone, petit texto que j'ai reçu, j'espère que ça ne dérange personne. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook Fidélité Canine. J'ai un YouTube aussi sur lequel tranquillement pas vite, je mets toutes les vidéos qui sont mis en ligne. Un Instagram, j'ai un LinkedIn personnel, j'essaie de... Ah, j'ai un Twitter, on a un Twitter Fidélité Canine sur lequel il faudrait vraiment mettre beaucoup plus de matériel. Mais bon, je vais travailler là-dessus tranquillement pas vite. Je vous laisse là-dessus la gang. Cinquième épisode d'Infini. Peace. À prochain.